Méditation du 28 août. Il a sauvé plus de mille personnes. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses en vous, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3 est un document précieux et motivant pour la véritable vie chrétienne, née de nouveau pour un nouveau style de vie. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Faites donc mourir votre nature terrestre, les conduites, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Revêtez-vous d'art d'autres passions, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre de notre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Verset 1 à 14. Conseil pour la famille et les relations au travail. Épouse, soyez soumise chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en tout à vos maîtres selon la chair, et cela non seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 18 à 23. L'homme d'affaires allemand, Oskar Schönder, consacra sa vie et ses ressources à sauver les Juifs des corps de concentration. Il sauva 1100 personnes pendant l'Holocauste nazi. Son corps est enterré à Jérusalem en souvenir de sa vie de compassion. Il est honoré par une plaque portant l'inscription suivante. « Celui qui sauve une vie sauve l'humanité toute entière ». Mais au lieu de se réjouir d'avoir sauvé 1100 hommes, il se répétait « Peut-être que j'aurais pu en sauver un de plus et que j'en ai pas fait assez ». Il est clair que ce que Dieu a prévu pour nous n'est pas ce monde rempli de péchés et de morts, mais un monde transformé. Nous devons donc parcourir cette terre, les yeux tournés vers le ciel. Combien de personnes supplémentaires pouvez-vous sauver grâce au témoignage fidèle de votre vie ? Personne n'est inactif au ciel et dans les demeures de félicité. Personne n'entrera qu'il n'ait manifesté de l'amour envers leur Christ et qu'il ne se soit employé au salut des autres. Est-ce que du livre « Testimonies to Minister and Gospel Walkers » Témoignage pour les pasteurs et les évangélistes, chapitre 29, page 207. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501